Welcome les amis, on se retrouve pour The Wrestling News. Au programme du jour, nous allons parler des résultats de SmackDown. Nous parlerons ensuite des nombreuses blessures qui remplissent l'infirmerie de la WWE. Et enfin, nous terminerons par parler de Justin Gabriel, connu maintenant sous le nom de P.J. Black. Voilà, donc commençons donc directement par les résultats de The Bee, The Bee SmackDown. Et donc, Taylor Breeze a battu Adrian Neville en opener du show. Brie Bella a quand elle battu Becky Lynch par disqualification. Les New Daywax, New Daywax, ont battu Justin Ambrose et les Oos. Brie Wyatt, donc accompagné de sa famille, a battu Jeevon qui était accompagné de ses frères extrêmes. Bob Harry Dudley et Tommy Dwemer. Et enfin, dans le main event de la soirée, on a eu un 4-on-1 NGK match entre Roman Reigns qui a battu The League of Nations, qui était composé d'Alberto Deloreo, King Bawet, Wussef et Seamus. La victoire s'est faite par des comptes à l'extérieur. Et donc justement, vous l'avez sûrement remarqué, mais depuis quelques semaines, la WWE manque un peu de star power. La raison à cela est bien sûr la blessure de nombreuses top stars. Et donc l'absence d'autres pour des raisons autres que blessures. Donc, pour rappel, on a quand même John Cena qui est absent des rings pour tourner une série qui va être diffusée sur Fox. Et donc, ils ne devraient revenir qu'après Chelsea. Et donc bien sûr, on a les deux autres stars de la WWE, Wenderton et Antonio Cesar Roque, qui eux se sont blessés à l'épaule. Donc, chacun pour des raisons différentes, mais chacun pourrait prendre encore quelques mois avant de remonter sur les rings. Et surtout, Wenderton, étant donné que ce dernier pourrait, après son opération à l'épaule, se faire opérer au niveau des cervicales. Et voire même ne plus jamais monter sur les rings. Et enfin, pour terminer, bien sûr, nous devons noter l'absence de Seth Rollins pour une blessure au genou au niveau des ligaments, si je me rappelle bien. Oui, voilà, il s'est fait les croisés intérieurs. Et donc, enfin, terminons avec Justin Gabriel, PG Black. Comme vous l'avez sûrement vu, PG Black est devenu Next Gen Champion de la Global Force Wrestling. Ce fut, il y a quelques mois, lors des premiers épisodes de Hampered, le show TV de la Global Force Wrestling, qui n'a toujours pas été diffusé. Et bien, ce titre vient donc de changer de main à Wes Alcade. Et vient donc de passer dans les mains de St. Jaded. La raison à cela, c'est que Justin Gabriel devra s'absenter pour donc suivre son contrat avec la Lucha Underground. Et ainsi être de moins en moins présent du côté de la Global Force Wrestling, forçant Jeff Jarrett à donc lui faire perdre son titre, afin que cela ne soit pas, on va dire ça, que ce ne soit pas un champion absent. Car bien sûr, c'est toujours mieux d'avoir un champion qui défend sa ceinture, n'est-ce pas, Brock Lesnar ? Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. Et non, demain, vous ne retrouverez pas Sionijin, parce que Sionijin est tombé malade. Vous avez un petit détournement sur la page Facebook qui illustre bien la situation de Sionijin en ce moment. Donc vous me retrouverez moi. Et oui, je sais que ça vous fait grandement plaisir. Et nous parlerons des résultats de Duby, Dubywo. Et nous parlerons aussi de ma Velvet Sky. Et enfin, nous terminerons par bien plus encore. Voilà, c'est sur ce que se termine ce Wrestling News. A demain, stay tuned. Et sur ce, moi je vous dis à tchou, bonsoir, les amis. Sionijin.